Je connais une dame qui s'est mariée pendant plus de dix ans, elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, on lui a parlé du prophète Georges, elle a commencé à venir et elle a eu les enfants. Et quand elle a commencé à voir les enfants, un jour, je la vois, elle a publié la photo de l'enfant sur Facebook. Je l'appelle, je ne l'avais pas appelé, je laisse m'envoyer le message, je lui ai dit enlève-moi la photo là. Elle me dit, oh pasteur, ok, elle l'a enlevé immédiatement sans poser des questions parce qu'elle est obéissante. Et après, je lui ai dit ne refais plus ça. Est-ce que tu me comprends? Ne refais plus ça. Je lui ai dit ne refais plus ça. Maintenant, la Bible dit que lorsque Ézéchias va guérir, le roi de Babylone va envoyer les gens venir lui rendre visite. Et la Bible dit que Ézéchias va leur montrer tous les trésors de sa maison. Et la Bible dit que le prophète Ézéchias va dire à Ézéchias que le moment vient où tout ce que tu as chez toi et même ce que tes pères ont amassé, tout cela sera déporté en Babylone. Même les enfants que tu as faits vont être esclaves à Babylone. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Quand tu pars sur leur page Facebook, ils viennent, ils affichent, ils affichent leur enfant là-bas avec l'enfant qui est bien habillé. Ils affichent leur voiture sur leur page Facebook. Ils affichent machin de tout. Il faut continuer à le faire. Et il faut continuer. Il faut continuer. La Bible dit que Ézéchias avait fait ce que tu fais là. Et Jésus a envoyé le prophète comme je te parle aujourd'hui. Parce que lorsque tu exposes ton enfant sur les réseaux, sur la toile, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais la personne qui va télécharger la photo de l'enfant là. Tu connais la personne qui va télécharger la photo de l'enfant là? Et tu seras surpris que l'enfant a mal à la tête. Tu seras surpris que l'enfant a mal au dos. Tu seras surpris que tu commences à défiler avec l'enfant à l'hôpital. Parce que le diable t'a piégé, avec ses agents qui ne connaissent pas Jésus, d'afficher les enfants sur Internet. Et toi aussi, tu prends ton enfant, tu peux l'afficher sur Internet. Toi aussi, tu prends ton enfant, tu peux l'afficher sur Internet. Tu connais qui regarde, lorsque tu prends une photo sur Internet, tout le monde peut télécharger ça. Il n'y a pas un endroit où tu peux mettre ta photo qu'on ne peut pas télécharger. Maintenant, suppose que toi, tu es aux Etats-Unis, ou tu es en Angleterre, ou tu es en France, et que tu as rejeté les gens du village, et quelqu'un cherche à te faire du mal. Mais quand ils viennent, ils ne te voient pas, parce que tu es à couvert. Mais toi, maintenant, tu prends ta photo, la photo de tes enfants, tu peux en mettre sur Facebook. Pour les faciliter la tâche, quoi. Pour qu'on ne pas te télécharger, et qu'on ne pas te déposer devant un hôtel traditionnel, pour commencer à faire les sacrifices et les incantations sur ça. Et toi, tu es en France, tu es en Australie, tu es au Canada, tu es au Mexique, tu as un mal à la tête. Et tu commences à te poser la question de savoir pourquoi tu as un mal à la tête. Tu travailles, Dieu t'a béni avec un boulot, il t'a donné une voiture, tu peux te filmer avec ta voiture, tu mets la craque pour montrer aux gens, pour montrer aux émissaires du roi de Babylone que tu as une voiture. Tu parles de chez toi, Dieu t'a béni, tu t'as acheté un joli salon, avec une belle télé. Tu parles, tu t'as sois dans ton salon, tu te filmes, craque. Tu mets sur Facebook, pour que les gens voient que tu as un joli salon. La Bible dit que Ézéchias a fait la même chose que toi. Et si tu lis l'histoire des enfants d'Ézéchias, ce que le prophète Esaïe a prophétissé là va arriver. Les enfants d'Israël seront déportés en captivité pendant 70 ans. Par les gens de Babylone, les mêmes gens qui étaient venus visiter le palais d'Ézéchias au temps d'Ézéchias. Donc, il faut apprendre à vivre dans la discrétion. Il faut apprendre. Quand tu es un chrétien, il ne faut pas exposer ce que tu as. N'expose pas ce que tu as. Moi-même là, il y a des pasteurs. Parfois, vous les envoyez dans des voitures, tout et tout. Moi, j'ai une très belle... Vous ne pouvez même pas savoir. Si on ne vous dit pas ce que j'ai, vous ne pouvez pas savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !